Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 23e épisode d'Obdos Let's Go ! Comme d'habitude, on est lundi et on va retrouver un petit peu les résultats de la semaine dernière, les transferts qui ont eu lieu ainsi que mon top 3 des joueurs, c'est parti ! Alors niveau résultats, il n'y avait pas grand grand chose, pas de gros tournois la semaine dernière, du coup je vais rapidement vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en online. Alors dans un premier temps, on a l'ESL Pro League qui a connu sa deuxième semaine avec ses hauts et ses bas, et moi je vais vous parler d'un match très particulier qui est celui entre LDLC et Astralis, la deuxième map entre les deux équipes, Astralis qui s'était imposé assez facilement sur la première, et là comme vous le constatez, ça s'est passé sur Inferno et LDLC a, à la surprise de beaucoup beaucoup de monde, tenu tête largement à la meilleure équipe quasiment de ces trois derniers mois, on rappelle qu'Astralis c'est ceux qui ont gagné le dernier major notamment, ils ont perdu qu'en demi-finale à la Dreamac Las Vegas, donc ça reste une des équipes en forme du moment, et LDLC est allé chercher un triple overtime face à cette équipe danoise, ils ont eu plusieurs balles de match qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser malheureusement, mais ils nous ont quand même gratifié d'un superbe match, il ne faut pas oublier qu'à priori, entre Astralis et LDLC, aujourd'hui il y a quand même plusieurs classes d'écart, donc c'était une réelle réelle satisfaction d'avoir joué à ce niveau-là, Astralis qui finit par s'imposer certes, mais voilà, triple overtime, ça montre que la bande à existence, c'est bien écouté, a de la ressource, et est peut-être capable d'aller chercher une place en play-off de ces ESL Pro League, pourquoi pas. Ensuite, deuxième chose dont je vais vous parler, c'est la qualification pour les ECS Development League, alors les ECS c'est un peu l'équivalent de la Pro League, mais c'est organisé par Faceit, et ils ont ouvert un genre de League 2, un peu comme l'ISI 1er côté ESL, c'est-à-dire que la Development League, c'est tout ce qui est les équipes Challenger, le subtop européen qui se rencontre, et il y avait la deuxième qualification le week-end dernier en online, alors LDLC y participait, mais ce n'est pas d'eux dont on va parler cette fois-ci, parce qu'ils sont sortis à la surprise générale assez tôt dans l'arbre, de même qu'un paquet d'équipes françaises qui auraient pu aller un petit peu plus loin, je crois que ceux qui sont allés le plus loin c'est T3, ils sont arrivés jusqu'en 16e de finale, quelque chose comme ça. Mais du coup on va parler d'un autre joueur francophone bien connu, qui est majeur, qui comme vous le constatez joue pour Space Soldiers maintenant, et qui ma foi réussit pas mal son intégration, là je vous mets en fait le dernier match face à Dendiddy, pour arracher la place qualificative, donc dans la première qualification c'était Tengri et Pride qui s'étaient qualifiés, dans la seconde c'est donc Rogue ainsi que Space Soldiers, les coéquipiers de majeurs qui verront donc l'équivalent en gros de la Ligue 2 des ECS organisée par Faceit, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, en plus le recrutement de Calyx a l'air de bien se passer également, Space Soldiers qui pourrait devenir dans les mois à venir une des grosses équipes du continent. Et c'est déjà terminé pour les compétitions, je suis vraiment désolé, mais il s'est vraiment vraiment pas passé grand chose, même au niveau des laines françaises, il n'y a pas eu grand chose, il y a eu une laine en Belgique remportée par Younes et son frère Faris, je ne sais plus qui était avec eux dans l'équipe, mais voilà, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, je vais quand même vous parler rapidement de la qualification pour l'e-league organisée par StarLeader, ça n'a rien à voir avec l'e-league à Atlanta, c'est autre chose organisée en Ukraine, en fait il y a une première phase de qualification qui a lieu, que je couvre, mais ça à la rigueur on s'en fout, ce qui est important de savoir c'est que LDLC va entamer sa phase de groupe ce soir même, face à QB Fire, c'est une équipe d'Europe de l'Est, ils sont avec Space Soldiers, QB Fire donc, et Team Spirit dans leur groupe, et s'ils arrivent dans une des deux premières places, donc s'ils remportent deux matchs, pour faire simple, ils sont qualifiés pour la phase suivante, phase suivante qui verra s'affronter des Envieuses, des G2, des Hellraiser, des Moose, des Fnatic, avec les équipes qui seront sorties de cette phase de qualification, donc n'hésitez pas à regarder ça si vous voulez soutenir vos joueurs francophones. Et du coup on va directement pouvoir passer à la partie transfert, avec un petit peu de shuffle, pour le coup sur la scène danoise. Alors en ouverture je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre Heroic et Tripp, en fait Heroic donc c'est une équipe danoise, qui est composée de Valdeux, Nico, Snappy, Moody, et jusqu'à récemment Fris, Fris qu'ils ont mis de côté, Kaiden de chez Rogue qui les avait dépannés un petit peu, mais c'était vraiment temporaire, puisque leur cible c'était Juggie, un joueur de chez Tripp, très très jeune joueur, il a seulement 18 ans, le problème c'est qu'il y avait une histoire de contrat, en fait Heroic lui avait signé un contrat, qui commençait le 1er janvier 2018, donc dans un an. Et Tripp a dit, bah oui mais non, moi ça m'intéresse pas de faire jouer un joueur pendant un an dans ma line-up, en sachant qu'il va partir, donc en gros ça serait quand même l'entraîner, en sachant que c'est une autre équipe qui profitera des fruits de l'entraînement, du coup ils avaient dit, bon bah on va le mettre de côté, et puis on fera plus jouer Juggie pendant un an, et vous récupérez un gars qui n'a pas joué compétitivement pendant un an. Bon finalement ça s'est quand même pas trop mal arrangé, Heroic a pu racheter Juggie dès maintenant, et dans le même temps, Fris a fait le chemin inverse, c'est à dire que Fris est parti chez Tripp. Chez Tripp du coup, ils se sont également séparés de Maeve, pour faire de la place à Assylion, Assylion qui était un des Danois exportés dans l'équipe Splice, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une équipe nord-américaine, il y avait un Danois, il y avait un Mongol avec, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Machine Gun, Machine Gun qui était avec eux, il y avait un Hollandais, il y avait deux nord-américains, enfin bref c'était un peu le bordel cette line-up, ce qui n'a absolument rien fait d'ailleurs, et qui s'est séparé en décembre, du coup Assylion qui rentre au Bercaille, avec Fris donc, et qui arrive chez Tripp. Et on continue toujours au Danemark, puisque l'autre équipe du subtop a grosse majorité danoise, parce que Rogue, ouais, il y a deux bulgares, mais c'est quand même trois Danois et deux bulgares, donc théoriquement, voilà, c'est une équipe danoise. Les coéquipiers de Cadian donc, ils se sont un petit peu séparés de Glaze, ils l'ont mis de côté, un peu comme ce qu'avait été le cas chez Faze, avec GKM, Kyoshima, vous savez, quand il y avait une place sur le banc, des remplaçants, et bien c'est exactement ce qui se passe, pour Glaze, ce brave joueur, et bien qui du coup, se fait écarter du roster principal, pour l'instant, pas de remplaçant, ils jouent avec Lomeu, Lomeu qui est leur coach, et qui se démerde pas trop mal, on va pas se mentir, en plus ça leur a permis de se qualifier en ECS Development League, donc écoutez, tout va bien, mais voilà, pas de remplacement pour l'instant chez Glaze, et personnellement, alors je vais pas trop écouter les rumeurs, personnellement, je vois absolument pas trop qui il pourrait prendre, mais bon ça, après écoutez, c'est leur problème, on verra un petit peu ce qui se passe dans les prochains jours. Et pour clore la rubrique transfert, je vais parler des officialisations, parce qu'il y en a eu à l'appel la semaine dernière, alors dans un premier temps, en Suède, j'ai l'officialisé chez Fnatic Academy, pour l'instant, il n'était là qu'en près de chez Crowns, et donc Fnatic Academy qui a dit, bon ben voilà, maintenant on l'officialise, alors Jax Walkings, j'en parlais déjà dans le tout premier épisode d'Ebdo Cs Go, il y a très très longtemps maintenant, parce que quand il était chez Crowns, ils avaient terminé deuxième de l'ISC Global Challenge, mais de la saison d'avant, un peu comme ce qu'a fait LDLC début janvier, mais sauf que c'était Crowns, et Jax Walkings nous avait particulièrement impressionné, ben là, écoutez, il recommence sur les qualifications pour l'e-league organisées par Starlighter, toujours, le gars est chaud, le gars est très très chaud, il n'y a pas de problème, je pense que Fnatic peut être très fier de sa recrue, Fnatic Academy en tout cas, peut être très fier de sa recrue. Dans un second temps, on a Kaleux, joueur chez Epsilon, le norvégien, qui faisait un petit peu le remplacement, voilà, temporaire a priori, pour Disco de Plane, qui était depuis partie chez Fnatic, et qui maintenant se retrouve chez God's Sense, mais voilà, Kaleux, qui finalement, eh bien, va rester continuellement dans la line-up, écoutez, Epsilon, il ne se débrouille pas trop mal avec, donc pourquoi ne pas le garder, Kaleux, qui fait donc son entrée officielle chez Epsilon, et enfin, la dernière grosse dont vous avez probablement entendu parler, c'est Scream, qui a enfin signé son contrat chez Envyus, je crois que c'était lundi dernier en plus, juste après la sortie de ma chronique évidemment, mais voilà, Scream qui est officiellement un joueur de chez Envyus, alors, Dévodouvec, on ne sait toujours pas trop de quoi son avenir sera fait, pour l'instant, il est toujours sous contrat avec Envy, voilà, il y a des rumeurs, machin, mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien, lui-même, visiblement, on n'en sait pas grand chose, donc écoutez, well and see, comme disent nos voisins britanniques, et on va pouvoir passer à mon top 3 des joueurs de la semaine dernière, alors pour le coup, il est 100% sub-top, puisque tous les tops étaient au repos, et on va commencer par quelqu'un que vous connaissez, probablement Alex, de chez LDLC, l'un des trois seuls joueurs professionnels britanniques, d'après ses propres dires, en tout cas, voilà, Alex qui a connu une bonne semaine finalement en ESL Pro League, malgré une map face à Heroic, qui était un petit peu ratée, derrière, la deuxième était très très correcte, et individuellement, face à Astralis, il a été quasiment impeccable, aucun problème là-dessus, vous constatez que sa feuille de stat n'est pas si nourrie que ça, il faut dire qu'il a un rôle pas forcément évident en terreau, notamment, où il est en extrémité, donc il n'a pas toujours l'occasion de faire beaucoup, beaucoup de kills, mais voilà, Alex, c'est un joueur que personnellement, j'aime beaucoup, parce qu'en plus, il est toujours, c'est un joueur malin, si vous voulez, c'est vraiment le genre de joueur malin, qu'on a beaucoup de plaisir à voir jouer, alors l'action que j'ai décidé de vous montrer, elle est justement sur la deuxième map face à Heroic, sur Cobblestone, c'est la balle de match, ça ne se passe pas très très bien pour Heroic, pour LDLC, pardon, face à un force buy des joueurs d'Heroic, heureusement, Alex est là pour sauver, pour sauver les meubles, alors l'action en soi-même, n'est pas super super impressionnante, mais je le rappelle, c'est plus le joueur que je mets en avant, plus que l'action, l'action est là seulement pour illustrer, justement, la performance du joueur de la semaine, donc ne vous en inquiétez pas dans les commentaires, en tout cas, je vous laisse avec Alex sur Cobblestone, le truc, et on a vu qu'Existence n'était pas en A, il était déjà au niveau du Sky, on a réussi à le contrer, ouais mais derrière, on voit avec l'économie d'Heroic, et leur achat, ça va forcément partir sur une spécifique bien paquée, ça va retourner en B, c'est les seules choses, c'est certain, est-ce qu'un angle tac légèrement différent, c'est-à-dire un peu plus paquée sur Skyfall, j'ai bien l'impression que c'est ça qui est en train d'être effectué, il y a deux joueurs qui sautent, Alex, il fait le premier kill, sur Maudit, il a l'info, il va totalement lâcher le Sky, attention au niveau de ce garden, on va se faire dépasser, Nico qui a fait tomber Mistou, juste après avoir pris le kill, Alex, il fait un double kill, et c'est gagné, pour LLDC, pas encore, tu me fais des frayeurs, 3v1 à venir. Le deuxième dont je vais vous parler, vous le connaissez peut-être pas, ça pour le coup, moi-même je ne le connaissais pas, avant la semaine dernière, Merth, un joueur danois de chez Team 123, alors vous allez encore dire que je vous, un culte danois, c'est un peu vrai, certes, mais lui il est vraiment, vraiment très très fort, il a 18 ans, il sort un petit peu de nulle part, et la semaine dernière, en fait, moi je l'ai eu l'occasion de le voir, pour les qualifications, pour les ligues de Starlader, encore une fois, avec son équipe Team 123, donc il a affronté, notamment Big, Tengri et Aiem, et ils sont réussis d'ailleurs, à se qualifier, avec deux victoires et une défaite, une belle victoire, face à Big, lors du premier BO3, et individuellement, Merth, il m'a assez impressionné, notamment à l'AWAP, il est très très fort, au rifle aussi, c'est un joueur assez polyvalent, voilà, à tel point que, toutes les équipes contre qui il a joué, lui ont demandé ses démos, donc c'est souvent un signe, que l'équipe en face, elle a envie de savoir, de quoi il en retourne, mais en tout cas, il a l'air très très solide, s'il continue comme ça, écoutez, j'espère pour lui, qu'il aura un grand avenir, chez les Danois, c'est un petit peu compliqué en ce moment, puisqu'ils ont quand même, beaucoup beaucoup de jeunes talents, mais voilà, Merth, il est très fort, et je vais vous laisser, en compagnie d'une de ses actions, face à Tengri, à la WAP justement, et ça se déroule sur train. Et pour le coup, le dernier, vous le connaissez un petit peu mieux probablement, c'est Tapsen, un des joueurs allemands, qui est arrivé dans le projet Big, qui a d'ailleurs, je crois, participé à la création du projet Big, avec Gobby, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, lui aussi, il est assez jeune, 21 ans seulement, je l'imaginais un petit peu plus vieux, mais chez Big, bah voilà, pareil, individuellement, la semaine dernière, il a juste, pour moi, crevé l'écran, clairement, il a fait des maps à 30 kills, sans aucun problème, et quand je dis des maps, c'est que sur les 6 qu'il a joué, il a dû en faire 4 à 30 kills ou plus, enfin bref, il a été très très solide pour son équipe, Big qui a réussi à se qualifier, d'ailleurs, également sur le fil, avec Team 123, pour la deuxième phase de qualification, de l'e-league de Star Rider, j'en ai marre de dire l'e-league de Star Rider, d'ailleurs, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'avis, Tapsen, donc, joueur allemand, voilà, sa feuille de stats, elle est très propre, et je vais vous laisser en compagnie d'une de ses actions, un petit peu, héroïque, pour le coup, même s'il joue chez Big, moi, ce jeu de moi est absolument nul, voilà, une de ses actions, un petit peu, héroïque, il va signer un rune d'anthologie, je vous laisse en compagnie. Voilà qui clôt ce 23ème épisode d'Hebdo CSGO, j'espère qu'il vous a plu, pour le coup, il était un petit peu plus court, parce que l'actualité me force, voilà, à forcément faire des épisodes plus longues d'autres, celui-ci, bah, il est plus court, parce qu'il se passe moins de choses, mais n'oubliez pas que cette semaine a lieu les IEM Katowice, et ça, c'est un tournoi qui va être très intéressant, même si malheureusement, on n'a pas d'équipe française, puisque ni G2, ni NBS n'ont réussi à se qualifier, il y a vraiment tout le grain, ratin possible, je veux dire, ça va être très intéressant de voir Astralis, de voir Virtus Pro, de revoir Navi jouer, de voir North, voir s'ils vont réussir à sortir de la tête de l'eau, Fnatic, s'ils arrivent à revenir au sommet, etc., etc., donc n'hésitez vraiment pas à suivre ce tournoi, ça va être assez impressionnant, à mon sens, et voilà, moi je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, et je vous dis à lundi prochain, ciao ! Sniper de chez... Putain, mon chat, mais sérieux quoi ! Non ! Il a quand même gagné ! Sniper de chez... ... ... ... Sous-titrage ST' 501